C'est avancer. Aller crescendo, c'est aller toujours de l'avant. C'est vrai qu'on est un club, on aime bien innover, on aime bien aller de l'avant. C'est vrai qu'on est un club jeune, mais on a déjà un passé riche. C'est vrai que crescendo, oui, c'est l'idée du mouvement, c'est l'idée d'avancer. Dans le sport de haut niveau, il faut toujours être en mouvement. Alors le mien, je suis arrivé au club en tant que... Je suis en cas de formation, je suis arrivé au club pour structurer un petit peu tout le juridique. Créer à l'époque la convention entre l'association et la société sportive. Puis, bien évidemment, je me suis fait appel par tout le juridique. Puis le conseil d'administration, puis le vice-président. Et puis un beau jour, Robert Moline, mon prédécesseur, m'a dit qu'il pensait que je serais apte à lui succéder. Donc j'ai foncé dans l'aventure parce que j'ai une chance unique de pouvoir participer au haut niveau. Donc une très belle aventure humaine. C'est un très beau club. C'est un club qui a été créé en 1982, qui est monté en première division en 1994, qui était champion de France en 1995, champion d'Europe en 2003, 40 titres. Alors on ne vit pas uniquement avec notre vitrine au trophée. On vient d'essayer d'aller toujours de l'avant. Et c'est un club qui est très motivant, en tout cas de par cette recherche permanente, non seulement de l'efficacité dans le haut niveau, mais on a également une implantation très forte dans la cité. J'aime bien la notion de club citoyen, on est très présents dans les écoles, on est très présents dans les quartiers. On a 800 licenciés, c'est une activité importante. Donc voilà, contrairement à beaucoup d'idées reçues, on oppose le haut niveau et le bon d'amateur. On pense que les deux sont complémentaires et on est très contents en tout cas de travailler ces deux axes. Notre stratégie de développement économique, c'est un modèle qui a déjà été mis en place depuis deux ans. A savoir qu'on a une forme d'avancée avec un partenariat public-privé, puisque Montpellier a toujours été en avance au niveau politique sur la volonté de promouvoir le sport de haut niveau. Donc on a des participations publiques importantes qui représentent 35 à 40% du budget, mais avec de vraies contreparties, en particulier les subventions sur les activités d'auto-formation, de développement du sport, y compris le sport par la santé, avec des prestations de services. Et ensuite, nous avons nos ressources propres, nos partenariats, avec 60 à 65% de ressources propres. L'originalité du club, c'est que c'est une société SAS, avec beaucoup de composants. Donc bien évidemment, on a, je dirais, nos actionnaires visibles qui sont les collectivités, métropoles, régions, villes, départements, mais également un actionariat très bien implanté au local, puisque l'association a 30% du capital social, et 70% restants sont répartis entre 15 entreprises au premier plan. On a des actionnaires qui sont partenaires, et on a aussi beaucoup de partenaires qui ne sont pas actionnaires, donc on travaille beaucoup sur l'association de marques, puisqu'on essaye de faire du MHB du Montpellier en bas une marque, une marque éthique, une marque de réussite sportive, une marque de convivialité, donc beaucoup de partenaires chez nous viennent rechercher cette notion d'association de marques. Je pense que tout ça est dans les gènes du club, c'est-à-dire que quand les gens viennent à Montpellier, ils vont franchir Montpellier. Après, il faut que le collectif soit toujours tout fort, c'est-à-dire que du club se superlire à tout. Vous savez, Montpellier, c'est des joueurs françaises, des joueurs slovènes, des joueurs tunisiens, c'est un éloge extraordinaire. Donc oui, on a ce savoir-faire, ce creuser, ce niveau d'exigence. On a Patrice Canaillet, qui est un coach, un médecin général extraordinaire, il y a tous les que vous connaissez depuis 25 ans. Donc on essaye de garder cet ADN, et je pense que les gens qui viennent de Montpellier en bas, au bout d'autres moments, ils sont totalement Montpellier en bas.